En 4ème région, 75 élèves détenteurs du DF venus de toutes les académies d'enseignement du Mali viennent de boucler une visite de 3 jours. Ce voyage intégrateur est organisé par le ministère en charge du tourisme. Plusieurs ouvrages et sites touristiques ont été visités par ces élèves et leurs encadreurs. Le détail avec Fousse Nisamake et Basitra Orix. Ce voyage intégrateur est initié par le ministère de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. Il a permis aux 75 jeunes venus des 25 académies du Mali de visiter des ouvrages et des sites touristiques de la région de Ségou. Parmi ces sites, le barrage de Markala, moteur de l'agriculture en zone office du Niger, les 7 vestibules d'Ugra-Biton-Koulibali à Sekoro, capitale du Royaume-Bambara de Ségou. Dans un objectif global de relance et de repositionnement du tourisme, nous voulons faire ramener l'activité touristique dans notre pays, de développer la forme du tourisme interne et domestique. Et la frange de la société qu'on a mise en premier lieu, c'est la frange juvénile. Ce voyage intégrateur est une belle initiative. Après avoir fait l'histoire de Ségou à l'école, je me dis que c'est mieux vraiment d'être sur le terrain et de vivre la sensation. Les trois premiers par académie d'enseignement au DF 2022 se sont ressourcés et ont acquis de nouvelles connaissances. Ce que ce barrage de Markala apporte dans l'économie de notre pays, ces différentes visites, leur permet de s'enquerrer davantage des réalités de leur pays. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est surtout de se consacrer aux études. Je leur ai dit qu'il est plus facile d'accéder au sommet que de s'y maintenir pendant longtemps. Le maintien, c'est l'effort. Donc il faut qu'ils poursuivent et qu'ils intensifient l'effort par rapport aux études. Autre temps fort de l'étape de Ségou, la plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire Banyou-Boarelle-Ségou dans le cadre de la protection de l'environnement et la culture de la citoyenneté.